Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, 3 de coupe et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du chariot. Alors, on va commencer par le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte du rapprochement. Ça encourage à prendre du temps pour se reconnecter avec certaines personnes. Oui, on peut passer des bons moments avec des relations harmonieuses. Ça parle d'harmonie et de calme, la carte du 3 de coupe. Alors oui, parfois ça parle de triangulaire, mais bon, là je n'ai pas trop envie de parler de triangulaire. Moi, ça parle d'harmonie et de calme, la carte du 3 de coupe. C'est vraiment une carte de... C'est des choses bonnes et positives qui sont associées. L'équilibre dans les relations, l'harmonie profonde. On peut être disposé à aider les autres. On est réceptif, on est peut-être ouvert à recevoir l'aide des autres aussi. Vous voyez ? Oui, ça parle d'expérience commune, de fait d'être là pour le meilleur et pour le pire, de soutien conditionnel, de générosité. On est amis pour la vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Il y a peut-être des gens qui vous soutiennent, qui prennent soin de vous, qui vous aiment. Non, c'est déjà pas mal, oui. Alors, je vais dire autre chose, parce que parfois, le 3 de coupe, c'est aussi pour accomplir des tâches et obligations pour que votre vie sociale... Peut-être une vie sociale plus intense. Aussi, j'ai quand même le dire. Le chariot. Le chariot, c'est de l'énergie qui vous accompagne. Alors, cette carte du chariot vous parle de courage, de volonté. Ça parle de réussite. On réussit grâce à la détermination. On maîtrise son destin. On triomphe des difficultés. Ça peut annoncer un déplacement, un voyage, un déménagement. Mais ça favorise les relations, les promotions. Oui, relations professionnelles ou autres. Bien évidemment. Mais c'est vraiment... Cette carte du chariot, c'est vraiment une carte d'action. On agit. On a cette force intérieure. C'est vraiment ça. Oui, on reprend les rênes et on passe à l'action. Vous reprenez les rênes. Enfin, on vous dit de reprendre les rênes et de passer à l'action dans un domaine de votre vie en cette semaine. Les cancers. Allez, 29 avril au 5 mai. Cancer. Oh boudou. 29 avril au 5 mai pour les cancers. OK. Je vais réussir à les prendre. Roi de coupe. Le monde. 8 de coupe. La carte de la mort. La carte de la lune. J'en ai qu'une ou j'en ai deux ? Non, j'en ai qu'une. Encore une carte pour vous, les cancers. Elle tombe ou elle ne tombe pas ? Deux de bâton. Oh, cavalier de bâton. Bon, OK. Très bien. Le cavalier de bâton, c'est le changement. Le cavalier de bâton, il passe à l'action, ce cavalier de bâton. Complètement. C'est vraiment le changement, le mouvement, l'action, l'énergie débordante. Il est fonceur, il est passionné, il a confiance en lui et il est charismatique. Ah oui donc, rien que ça. C'est ça, le cavalier de bâton. En plus, avec le chariot, ça bouge. En tout cas, vous devez bouger, vous mettre en action. Nous allons commencer. Roi de coupe, oui c'est ça. Roi de coupe et la carte, mais la carte du monde. Alors, le roi de coupe, il contrôle, il maîtrise ses émotions. Ce roi de coupe, oui, oui, il est sous contrôle. C'est vraiment ça. Il est... Alors, ça peut parler de relations très fortes et très solides. Vous voyez, bien évidemment. Après, parfois, vous pouvez retenir ou manifester vos émotions et vos sentiments à volonté avec cette carte du roi de coupe. En tout cas, cette maturité, c'est ce qui vous guide pour avancer dans la vie en surmontant les obstacles que vous rencontrez. C'est ça aussi, le roi de coupe. Peut-être qu'il y a une situation difficile, si c'est le cas, vous agissez avec maturité émotionnelle et vous la transmettez aux autres, cette maturité émotionnelle. Il y a un climat de calme, de modération et de compréhension, de compassion aussi avec le roi de coupe. Oui, après, si ce n'est pas vous, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un en face de vous, peut-être qui est généreux. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. Et nous avons la carte du monde. Mais vous vous êtes lancé vers quelque chose de nouveau avec la carte du monde. Cette carte du monde ici, alors, nouvelle rencontre épanouissante, on accède à un plus haut poste, on se déplace, bien évidemment. Alors, se déplacer, je vais dire, dans le cadre d'une activité, mais peu importe, prenez ce qui vous parle. Complètement possible, oui. J'ai quand même l'impression avec le roi de coupe et le monde qu'il peut y avoir des projets qui parviennent à leur... Oui, des projets qui parviennent à pleine maturité. On récolte quelque chose. Je vais continuer. On va recouvrir des cartes de toute façon. Je continue. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on est dans une situation qui... On va trouver la satisfaction. On va chercher la satisfaction. On va chercher un sentiment de bonheur. Vous voyez ? Complètement. C'est un peu le début d'un pèlerinage, la carte du 8 de coupe, si vous voulez. C'est vraiment... Il peut y avoir eu de la déception. Complètement. Et on laisse quelque chose derrière soi parce que ça nous a déçus. Et on va chercher autre chose. On s'éloigne. On se met à l'abri. C'est un peu ça, cette carte du 8 de coupe. Et c'est ce que vous voulez. C'est complètement ce que vous voulez. Oui. Il est possible que vous ayez besoin de sortir d'une sorte de confusion. Mais en fin de compte, il va falloir définir des choses. Il va falloir faire un choix. Vous voyez ? Oui. Il y a un changement important. On va vers une nouvelle direction. Alors, ça peut faire peur, cette nouvelle direction. mais... Il faut reconnaître que quelque chose ne fonctionne plus. Quoi qu'il en soit. Donc, on va ailleurs. C'est ça. On va chercher son bonheur ailleurs, pour moi, avec la carte du 8 de coupe. Le défi, c'est la mort. Ben oui. Parle d'une fin. Parle d'un changement. Je le disais avec la carte du monde. Quelque chose prend fin, et on s'élance vers autre chose. De plus prometteur. Pour moi, la carte de la mort dans le défi, effectivement, il ne faut pas refuser le changement. Mais je n'ai pas trop l'impression que vous le refusiez, puisque j'ai le 8 de coupe. Donc, il y a des modifications, bien évidemment. Peut-être des angoisses. Mais il y a un changement. Il y a un changement, oui, qui est inévitable. Transformation. Une étape nécessaire. Un changement radical dans votre vie. On ne peut pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter. Non. Non, non. Je le dis souvent, mais la carte de la mort, elle libère. Elle libère et elle favorise. Ben, elle favorise la renaissance. Donc, pour moi, votre défi, c'est de ne pas être immobile. De ne pas vivre dans le passé. De ne pas refuser le changement. De ne pas rester dans quelque chose de pesant. On agit. Avec la carte de la mort. C'est vraiment le fait. Le fait. Oui, le fait. Oui. Le fait. Je ne sais pas. Il faut agir. C'est ça. C'est vraiment le fait. C'est vraiment le fait d'agir. Cette carte de la mort. Oui, complètement. Vous devez tourner une page. Vous séparer. Rompre. Arrêtez peut-être une activité pour vous élancer vers une autre. Vous voyez. Prenez ce qui vous parle. Et uniquement ce qui vous parle. La lune. La lune, c'est ce qui vous aide. Alors, ça peut être... Parfois, la lune ici, ça peut être l'utilisation de compétences inexploitées. Parfois. Alors, bien évidemment, si c'est professionnel, oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ce qui vous aide, c'est d'avancer vers l'inconnu. Je vais quand même le dire. Avec la carte du chariot, la carte de la mort, la carte de la lune et du dos de bâton. C'est d'avancer vers l'inconnu. Oui. Mettre fin à quelque chose, tourner le doigt à quelque chose, mettre fin à quelque chose pour vous lancer vers l'inconnu. Alors, il peut y avoir des peurs, des angoisses, bien évidemment, avec la carte de la lune. Oui. Après, on doit se fier à son intuition. Complètement. Deux de bâton. Bon. Avec le deux de bâton, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir choisir un chemin. C'est ça, la carte du deux de bâton. Oui. On avait le trois de coupe tout à l'heure. Peut-être que pour entamer un projet, peut-être pour entamer un projet et le mener à bien, peut-être qu'il faut vous entourer de certaines personnes et accepter de l'aide. C'est peut-être le moment de dire oui à un peu d'aide. Je dis ça parce que, je le répète, nous avions le trois de coupe. Mais quoi qu'il en soit, avec le deux de bâton, on planifie les choses. On prépare. On se prépare à avancer. On se prépare à choisir un chemin. On se prépare à choisir une voie. C'est ça, la carte du deux de bâton. On planifie. On va de l'avant. On part dans une nouvelle direction. Peut-être qu'il faut avoir le courage de sortir d'un cercle de sécurité, d'affronter un monde inconnu. Vous voyez ? Mais oui, il faut avoir le courage de faire le premier pas. On fait ce qui doit être fait. C'est une découverte, la carte du deux de bâton. Hop. C'est vraiment, on se projette aussi dans l'avenir. Je pense qu'il y a du, ça bouge, il y a du déplacement quand même avec le deux de bâton et le chariot. N'ayez pas peur de passer à l'action. Je recouvre le chariot. Hop. Pardon. Mais regardez-moi ça. Ok. Le 9 d'épée. Et le fou. Le 9 d'épée. Eh bien, j'ai peur. Je viens de dire, n'ayez pas peur de passer à l'action. En fin de compte, il faut trouver la force d'avancer. Oui. 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 Vos peurs actuelles, elles sont infondées. Elles résultent de vos angoisses et de votre imagination. Vous êtes le seul à avoir le problème sous cet angle. Plus vous allez vous débattre, plus vous allez angoisser. Oui. 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 Il faut vous apaiser. Il faut vous apaiser. Retrouvez de l'apaisement. Ne restez pas, ne vous remuez pas, ne vous retournez pas le cerveau avec la carte du 9 d'épée. Trop de peur, trop d'angoisse, trop de... Vous voyez, c'est vraiment ça le 9 d'épée. Ouais. Vous devez vous apaiser. Oui. 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 Sorry. Oui. Nouveau projet, nouvelles relations, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le fait de... Le fou se jette dans le vide avec la force de sa foi. Voyage, aventure, mouvement, liberté. C'est ça. Il y a peut-être une relation sentimentale qui n'est pas sécurisante. Vous partez. Par exemple. C'est un exemple. Mais... Complètement. Oh, mais... Non, mais... Et j'ai le soleil. Le bonheur, la réussite, l'amour, l'amitié, la rencontre, la promotion. Le soleil permet de briller. Que voulez-vous que je vous dise ? Le soleil permet de briller. Je continue. Oh, purée ! L'as de bâton. Et le nouveau départ avec l'as de bâton. Oui, l'as de bâton... On fonce. On va de l'avant. On poursuit un objectif. On poursuit un rêve. On est optimiste. On est inspiré. On est enthousiaste. On réalise ce que l'on désire. Vous devez vous lancer. Vous devez simplement vous lancer. Il s'agit de faire le premier pari de commencer. Oui. C'est comme si vous deviez écouter votre petite voix intérieure. Elle va vous guider correctement. Il y a un chemin à suivre. Il y a une destination, la destination finale. Il est essentiel de passer à l'action. Je rigole parce que destination finale, je crois que c'était un film un peu d'horreur. Mais ça n'a rien à voir avec la guidance. Mais ce n'est pas vrai. Ok. 8 d'épée. Après le 9 d'épée, le 8 d'épée. Alors la période, elle est difficile. Elle est inquiétante. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Vous vous sentez pris au piège. Je pense que la carte du monde ici vous parle de libération. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Je vais quand même le dire au passage. Mais je pense que le monde ici vous parle de vous libérer de quelque chose. Mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Bien sûr, il y a de l'inquiétude. Oui. Mais ça vous parle de délivrance. Voilà. Je cherchais le mot. La délivrance. Le 8 d'épée. Je ne sais plus vous donner de la tête. Je ne sais pas quoi faire. Vous devez remettre de l'ordre en vous. Vous voyez. Dans votre tête, c'est un peu en désordre. Dans votre tête, c'est un peu en désordre. On se limite. On s'emprisonne avec la carte du 8 d'épée. C'est vraiment la clé de votre prison. Elle est entre vos mains. Pour vous délivrer d'une situation, d'une relation, d'un travail. Peu importe. Adapter à votre situation. Vous voyez. Oui. Vous pouvez trouver la solution dont vous avez besoin. Parce que vous êtes emprisonné dans vos opinions et dans vos pensées. Convaincu qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, il y a des issues. Changez votre approche. Vous voyez. Oui. Sortez de cette prison. Arrêtez de vous auto-imposer des choses. Faites appel à votre logique et à votre raison. On utilise ces émotions. On a le roi de coupe. Mais on les contrôle. Vous voyez. Ne les laissez pas vous submerger. Ouais. Moi, je peux être que la lune ici vous dit de sortir de votre confusion. Aïe, aïe, aïe. Le neuf de bâton. Le neuf de bâton. Alors. Il peut, effectivement, avec le neuf de bâton, il peut encore y avoir quelque chose qui vous ralentit. Il peut encore y avoir des obstacles. Le neuf de bâton, c'est vraiment... Alors, le neuf de bâton, on peut être fatigué. On peut être encore au milieu d'une lutte. Vous voyez. Il y a des défis, des obstacles qui surgissent, qui vous retardent, qui vous empêchent, qui empêchent peut-être l'achèvement de quelque chose. Alors, oui, on doit encore se battre et affronter les choses. Oui. On a peut-être l'impression que le combat, il ne s'arrête jamais. Vous avez l'impression, peut-être, de ne pas avancer. Le neuf de bâton, c'est l'encouragement, c'est l'espoir. On vous dit que le but est proche. Vous ne devez pas abandonner. Voyez-vous. Peut-être que pour l'instant, on ne l'arrivait pas à tourner. Ce n'est pas que vous ne voulez pas tourner le dos avec le vide de coupe à quelque chose, voir quelqu'un. Peut-être que pour l'instant, effectivement, il y a encore quelques petits obstacles. Voyez-vous. Pourquoi pas. Oui. Vous avez l'impression que tout est vain. Que les luttes sont éternelles. Peu importe les efforts que je fais, j'y arrive à rien. Oui. Quelque chose vous dépasse. On a l'impression de devoir tout affronter tout seul. Mais, je le répète, pour moi, oui, on peut être à bout de force, bien évidemment. Mais pour moi, le neuf de bâton, ça vous conduit à une amélioration. Si vous avez cette volonté, si vous lâchez rien, si vous, vous arrivez, oui, mais c'est complètement ça, quoi. Voyez-vous. Il y a une amélioration de la situation. Mais on persévère. Je recouvre la mort. Oh purée, ce n'est pas vrai. Eh bien, j'ai de nouveau. Enfin, nous avons de nouveau. Nous avons de nouveau la carte 2. La lune. La mort avec la carte de la lune. Déménagement. Dépression suite à une rupture. Ah ben, j'espère pas. Suite à une perte ou un changement d'activité. Ouais, je pense qu'il y a de la mélancolie, de la tristesse. Il y a peut-être un deuil qui est difficile à faire. J'en remets une. Eh ben, purée. Eh ben, un set de bâton, quoi. Donc, le set de bâton. Oui, alors, effectivement, avec le set de bâton dans le défi, on se décourage, on se sent dépasser. Si c'est bon, vous ne devez pas vous décourager ou vous sentir dépasser. Non. Non. Vous ne devez pas vous décourager ou vous sentir dépasser. Non. Parce que vous pouvez y arriver. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment. Moi, je suis assise sur ma chaise. Mais c'est vraiment ça. Vous êtes dans les doutes, l'incertitude. Peut-être dans la peur d'agir. Parce que je suis trop dans la réflexion. Voyez ? Oui. Je suis trop dans la réflexion. Donc, je m'enferme dans mes réflexions. Et je ne bouge pas. Et je n'avance pas. L'as de bâton, je vais le répéter. Tant pis pour vous. L'as de bâton, il vous dit fonce. Vas-y. Tout n'est pas obligé d'être prêt à 100%. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment et sur un coup de tête. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tout n'a pas besoin d'être forcément prêt à 100%. Voyez ? On fait le premier pas. Voilà. Oui. Ici, le comment, le quand, non. Et ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter des mois pour analyser les choses, pour ou contre. Vous devez simplement vous lancer. en vous faisant confiance, en faisant confiance à votre intuition. On fait le premier pas, on commence et ensuite vous pourrez vous attarder sur plus de détails. Affiner les questions et les moyens. L'essentiel, c'est que vous fassiez le pas et que vous vous lanciez. J'espère que je suis claire. Pardon. J'ai les cheveux dans les yeux. La carte du 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, ça concerne vos objectifs pour l'avenir, les rendements à long terme, les efforts, le dévouement que vous mettez pour les atteindre. Il est vrai qu'avec le 7 de Pentacle, on n'obtient pas les choses super rapidement, on n'obtient pas les choses de manière facile. Eh ben, non. Eh oui. Eh oui, complètement. C'est une performance durable et ferme, une performance durable, ferme et soutenue. Généralement, avec le 7 de Pentacle, on laisse de côté l'inutile et le non-rentable et on met tous ses efforts dans ce qui rapporte des bénéfices durables. Complètement. Oui. On arrête de perdre du temps et des choses qui ne rapportent rien. On pense à l'avenir. Peut-être que vous devez commencer à faire le point sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Déblayer le terrain. Vous consacrez pleinement à quelque chose qui en vaut la peine. J'en remets une. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Alors, 5 d'épée et la tour. Wouah ! Ouais, des batailles, hein. Le 5 d'épée, alors peu importe avec qui, ça peut être des batailles psychologiques. Qu'on a le 9 d'épée. Ouais, de bon, ouais. Le 9 d'épée. Pour moi, le... Alors, je rappelle qu'ici, le 5 d'épée, je rappelle que c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Vraiment. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des conflits qui sont inévitables. Parfois, il faut rentrer dans le tard. Je sais, c'est moche ce que je viens de dire. Mais parfois, on est obligé. Des conflits qui sont inévitables. Ouais. Complètement. Peut-être que vous devez vous détacher de quelque chose qui... Je sais pas, d'un couple. Ou, je sais pas, malhonnêteté, désaccord, infidélité, trahison. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Ah, oui, oui. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, vous pouvez surmonter des luttes et des conflits. Voilà. De toute façon, le 5 d'épée, personne ne va gagner dans cette bataille. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de travailler avec l'oubli. Ouais. Peut-être que, ouais, on est enfin prêt à régler les problèmes. De toute façon, pour moi, quoi qu'il en soit, vous devez être... On a la carte de la mort, c'est bien ce qu'il me semblait. Ce qui vous aide, c'est de laisser quelque chose derrière vous, d'aller de l'avant. Alors, peut-être des conflits, peut-être des luttes, avec certaines personnes, peut-être des gens qui sont pas fiables, mais peu importe. Vous voyez ? Oui. Ouais. La tour. La tour, hein, ben dis donc. Après la mort, la tour. La tour, c'est, ouais, de toute façon, rupture. Voilà. Il y a quelque chose qui se... Avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui... Ben, qui se détruit, quoi. De toute façon, c'était bancal. Franchement, le monde et la tour, je parlais de délivrance tout à l'heure, ça peut être clairement une libération. Vous voyez ? Bouleversement, rupture. Peu importe. Ouais, désaccord, problèmes affectifs, rupture de contrat, conflit professionnel. Mais, euh... Ça peut être perturbant, ça peut être déstabilisant, la carte de la tour. Bien évidemment. Mais pour moi, cette carte de la tour, c'est vraiment le fait de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Le fait de se fixer d'autres objectifs qui seront plus salutaires sur le long terme. Vous ne devez pas rester enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il dure depuis longtemps. On part, on reconstruit sa vie. Bah, sur de nouvelles bases. Avec la carte de la tour, on déconstruit pour aller reconstruire ailleurs. Autrement. C'est déstabilisant, c'est peut-être extrêmement compliqué. Mais c'est ça, la carte de la tour, pour moi. Complètement. Il y a peut-être de... Quelque chose vous pousse peut-être, vous oblige peut-être à changer vos plans. Purée, mais c'est pas vrai. Et maintenant, on a la carte du diable. Ouais, 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 ouais. J'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, effectivement, on a vu la tour. Il peut y avoir des secrets, des non-dits qui pèsent dans une relation, peu importe la relation, pourquoi pas. Mais le valet d'épée, surtout, il agit. Que ce soit seul ou accompagné, il agit. Le diable. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui manipule. Qui vous manipule. Donc, effectivement, se faire manipuler, c'est jamais très sympa. Parfois, c'est sur des choses qui arrivent. On s'est tous fait, je pense, à un moment dans l'autre vie, manipulé par quelqu'un. Donc, c'est possible que quelqu'un vous manipule. Donc, effectivement, on s'en va, quoi. Ah bah, clairement, on s'en va. Bah, oui. Après, la carte du diable peut parler de dépendance. Je vais en remettre une de toute façon. De quelqu'un qui domine. On peut avoir des peurs. On peut se sentir retenu, bloqué. On est esclave de ses propres démons. Donc, il faut avoir la force de vous libérer. Avoir la force de vous libérer de quelque chose. Je vais dire de quelque chose ou de quelqu'un. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Ouais. On crée ses propres chaînes avec la carte du diable. On n'est pas enchaîné. Non. Non, 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 non. Non. Ouais, dépendance, manipulation. Pourquoi pas ? Ouais. Après, parfois, ce sont nos propres comportements. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre et de bouger ? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre et de bouger ? Ouais, complètement. Il y a des bouleversements qui arrivent. On avait la tour. Purée, purée. Et j'ai le roi de coupe qui revient. Waouh. Eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Donc, c'est vraiment cette maturité émotionnelle. Je vais le répéter. Je suis désolée. Mais pour moi, le roi de coupe, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui. Le roi de coupe, il est dans la cohérence et la maturité. Il appréhende et il gère une situation. Il sait appréhender et gérer une situation avec maturité. Il ne se laisse pas, je vais le répéter, submerger par ses émotions. Non, puisqu'il les maîtrise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Je dis qu'il faut les maîtriser. Et nous avons le 5 de bâton. C'est vraiment le moment de passer à autre chose, les cancers. D'évoluer. C'est le moment de passer à autre chose et d'évoluer. Alors, le 5 de bâton, bien évidemment, ça peut être dispute, tension, querelle, rivalité, compétition. Ça peut être en vous aussi, le conflit, il est interne. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop comment on va faire. On peut se laisser parasiter par d'autres personnes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il y a quelque chose qui est destructeur pour moi avec le 5 d'épée et avec le 5 de bâton. Donc, et avec le diable. Donc, vous devez, nous, on ne doit pas rester dans quelque chose de destructeur. Vous allez, pour moi, devoir faire des choix. On a le 2 de bâton. Vous voyez ? Oui, vous allez devoir faire des choix. Vous devez régler une situation, régler un problème, trouver une solution. Oui. Peut-être que vous luttez pour pouvoir faire un choix. C'est aussi possible. Oui, parce qu'il peut y avoir un conflit interne. Mais il y a quelque chose à résoudre. Il ne faut plus vivre avec. J'ai le valet de bâton. J'ai le 6 de coupe. Le valet de bâton. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. C'est ça, le valet de bâton. En plus, on a le cavalier de bâton. Là, on vous parle d'opportunité. On vous parle de nouveauté. On vous parle d'une nouvelle passion. On vous parle d'un besoin de changement. On vous parle d'être aventureux, ouvert à de nouveaux horizons, d'être prêt à saisir de nouvelles opportunités, de changements, de mouvements, d'actions, de foncer, d'avoir confiance en vous. Allez, je prends encore une carte pour vous. Elle va être... J'allais dire un gros mot. Oups ! Purée ! Cette semaine, j'ai fait des vidéos beaucoup prolongues. Aïe, aïe, aïe. 29 avril au 5 mai pour les cancers. Allez. 1, 2, 3, parfait. Adapté en genre, dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. C'est vous qui êtes... Vous devez faire de vous-même une priorité. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. On a le chariot. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est le chariot pour vous. Je me dépêche de finir. C'est le chariot pour vous. Je vais dire une dernière chose avec cette carte du chariot. Faites un point sur votre vie et plus particulièrement sur la façon dont vous la dirigez. Reprenez les rênes et passez à l'action, les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.